Musique Au domaine wallanderie, il y a trois activités principales. Donc on s'occupe de forêt, de chasse, mais aussi de tourisme vert. On a créé un site de cabane dans les arbres en 2007. Et c'était un projet qui s'intégrait totalement dans le projet global de la propriété, parce que c'était avec une volonté pédagogique. Les gens qui viennent dormir dans une cabane au domaine wallanderie, s'ils repartent en sachant pourquoi on coupe des arbres, on est content. C'est vraiment l'objectif. Nous avons une sensibilité au domaine à la biodiversité. Et on a toujours été convaincus qu'il fallait qu'on s'inscrive dans ces projets de protection et de préservation de la biodiversité. Il faut qu'il y ait des activités, mais qu'elles soient intégrées avec la préservation. Je suis actuellement assis sur une tête de chêne. C'est un houppier que l'on laisse pendant deux ans, suite à l'exploitation de l'arbre sur la parcelle, au profit de la microfaune. Étant donné que l'ensemble du houppier ne sera pas exploité, les bois qui resteront en bois morts seront là pour alimenter la microfaune. Et la deuxième action sur la biodiversité que nous menons depuis de nombreuses années au niveau de l'exploitation consiste à conserver des arbres habitat au profit des chauves-souris sur les percelles d'exploitation. Faire exprimer à une forêt toutes ses potentiels sylvicoles, si on rétablit l'équilibre foragibier. Et donc tout est parti de cela, en fin de compte. Ça a été une révélation. Et je n'avais jamais compris ou on ne m'avait jamais dit à quel point la chasse pouvait être un outil pour gérer une forêt. Toute la problématique dans l'instauration du plan de chasse où on dit qu'il faut prélever 30% d'une population qu'on ne connaît pas, il faut mettre en œuvre des méthodes qui sont une alternative au comptage, parce qu'on ne sait pas compter. On arrête de compter, mais on mesure bien. Et on mesure quoi ? On mesure les animaux qu'on chasse, on mesure la forêt qui pousse et qui ne pousse pas, et on mesure l'évolution à la hausse ou à la baisse d'une population. Ces évolutions d'indices à la hausse révèlent une population des animaux qui se portent mieux et potentiellement une forêt qui se porte mieux. Nous, aujourd'hui, on est assez convaincus que la futée régulière qui passe par des coupes définitives ou coupes rases n'est pas favorable. Le fait de cloisonner, aujourd'hui, on est sur un modèle où on cloisonne de plus en plus les peuplements. Ça permet d'avoir des zones, des cloisonnements où les animaux peuvent se déplacer facilement et se nourrir. Donc, c'est au profit des intercoisonnements où la forêt peut pousser. Donc, les bordures d'allées. Vous voyez, ces bordures d'allées, on va les utiliser non pas forcément pour stocker des bois, mais c'est des zones où les animaux vont pouvoir s'alimenter. Nous développons au domaine ou à l'Andrie depuis une vingtaine d'années des projets de collaboration avec des instituts de recherche. On collabore en particulier depuis 2005 avec l'INRA. Nous sommes rapprochés aussi d'un institut privé comme la Fondation François Sommer, qui nous a aidés lors de cette dernière phase de recherche sur l'exploitation forestière et biodiversité. Mais nous collaborons aussi avec des associations de protection de la nature plus locales comme Réloir Nature ou l'association Athéna, qui nous a permis de mener le projet de suivi de la population de chauves-souris sur la propriété. On essaye de vraiment s'ouvrir au plus grand nombre. L'idée étant, on a le territoire, on n'a pas forcément la compétence. Et à travers ces partenariats, on essaye aussi de faire remonter des fonds pour financer ces associations. Tout d'abord, nous sommes très fiers de ce que nous faisons et nous sommes bien évidemment ravis de pouvoir le partager. C'est aussi un moyen d'apporter la preuve que l'on peut préserver un milieu, le transmettre et participer à des projets européens et en particulier cette dimension européenne nous permet aujourd'hui de toucher des publics beaucoup plus larges. Même si en France, de nombreux propriétaires sont peut-être à sensibiliser, aujourd'hui on sait très bien qu'au niveau européen, il y a des difficultés équivalentes à celles que l'on rencontre en France. Donc associer, accueillir, former et sensibiliser le plus grand nombre pour nous est une chose vraiment importante. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada